Vous avez déjà commencé lors de la révision exceptionnelle des listes électorales. Est-ce que vous dites la même chose ? Oui, en fait, commencer par en tout cas déplorer la situation en tant que citoyen sénégalais. Très préoccupé par la stabilité et la paix dans ce pays, retrouver des scènes énormes en termes de violence nous rappelle des moments fatidiques de notre histoire politique et démocratique. Je ne pense pas, je ne sais pas si le top a été donné, si le top a été donné depuis la révision des listes électorales. Mais il faut quand même accepter que depuis un certain temps, bien avant même, depuis même avant l'élection présidentielle, il y a eu des actes forts qui ont été posés par nos acteurs politiques et les militants de tous les camps, allant dans le sens de, en tout cas, de violence entre militants. Il y a eu mort d'hommes à Tamba lors de la présidentielle. Le jour où M. Gakou déposait sa liste au niveau du conseil constitutionnel, il y a eu des heures, les événements de mars, n'est-ce pas ? Révision des listes électorales, tous les politiques du président de la République. Il faut admettre que, comme prémices, il y a eu beaucoup d'actes annonciateurs par rapport, en tout cas, à d'éventuelles scènes de violence que les Sénégalais risqueraient de connaître par la faute d'acteurs politiques, qu'ils soient du camp, du pouvoir comme de l'opposition. Même si aujourd'hui, il faut en admettre, c'est les acteurs du camp, du pouvoir qui ont été pointés du doigt par des témoignages, des vidéos qui ont été partagées. Quelle que soit l'enfa, il faut accepter que les démons de la violence ont repris leur jeu favori. Et c'est au détriment, effectivement, de la stabilité et de la paix dans ce pays. De la Mbou, les démons de la violence qui ont pris possession de notre pays lors des événements du mois de mars semblent être toujours là. Oui, ces démons sont toujours là. Ils vivent parmi nous. Ils sont carrément installés au Sénégal par rapport à la scène politique. Et comme vous l'avez si bien dit, au-delà même de la révision exceptionnelle des listes électorales, on a noté beaucoup d'écheffourés, en tout cas des accusations de transfert d'électeurs qui ont conduit à des événements assez malheureux parce qu'il y a eu quand même des bagarres qui ont été notées dans certaines collectivités territoriales. Il faut également rappeler que lors de la tournée économique ou politique du président de la République, on a vu en tout cas la présence de Nervi qui appartiennent au camp du pouvoir, au camp de l'opposition, peu importe. Mais je crois bien qu'aujourd'hui, il nous faut quand même bien analyser ces signaux aujourd'hui rouges qui, en tout cas, dénotent justement d'une certaine prééminence de la violence sur la scène politique sénégalaise. Et il faut faire très attention parce qu'en réalité, compte tenu de l'ampleur et des enjeux énormes de ces élections départementales et municipales, il faudra quand même que les acteurs politiques puissent revenir à la raison et se dire qu'en réalité, ce n'est qu'une compétition électorale et qu'il appartient aux Sénégalais de choisir qui sera véritablement maire, président du conseil départemental ou donc simplement maire de vie. Mais bon, est-ce qu'il y a une situation qu'il faut prendre très au sérieux quand on sait qu'il y a beaucoup de candidats à la candidature, que ce ne sera pas du tout facile, même si on n'est pas encore arrivé à la campagne pour les locales ? Effectivement, je crois bien qu'il y a énormément de candidatures. Aujourd'hui, on voit une multiplicité de candidatures, surtout dans le camp du pouvoir, pour ne pas dire de la coalition Beno Bokyakar. Et l'ensemble des candidats, en tout cas, est porté par leur base, par les populations. Donc, je crois bien qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait éviter, c'est justement que l'on revive les mêmes scénarios et que l'heure d'élections, en tout cas, qui ont eu à se dérouler au Sénégal. Mais quoi qu'on puisse dire quand on voit la violence qui a été enregistrée lors de la campagne électorale de la présidentielle de 2019, qui avait conduit à des mordomes, à des arrestations, à des blessés graves ? Donc, il faudra faire très attention. Je crois bien que les acteurs politiques ne doivent pas se regarder en chaînes de faïence. Aujourd'hui, la compétition est lancée, la compétition est ouverte. Cela commence par les infrastructures. Aujourd'hui, je crois bien que toutes les coalitions, de quelque part qu'elles se situent, doivent travailler véritablement à sortir, en tout cas, debout des infrastructures, et montrer et démontrer aux Sénégalais qu'elles ne sont intéressées que par l'avenir, justement, des collectivités à la base, des villes à la base, des départements à la base. Parce qu'en réalité, ce dont nous avons besoin, c'est encore une fois un apaisement du jeu politique. C'est aller vers une démocratie électorale qui va mieux s'affirmer et que le Sénégal puisse continuer de démontrer qu'en réalité, qu'il reste une démocratie debout et non couchée. Mais aujourd'hui, il est impératif que le président de la République, son régime, pour ne pas dire l'ensemble, justement, de ses soutiens, de ses militants et ses sympathisants, puisse se dire qu'en réalité, ils ont un devoir à jouer. Parce qu'en réalité, on a l'habitude de dire, la violence et l'apparnage des partis au pouvoir, cela a commencé depuis Senghor.